yo 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 salut les terfeuses salut les terfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du mardi 9 janvier direction paris vincennes pour le prix du limousin trois ateliers 2850 mètres 16 partant union une course une il ya un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 6 indice de confiance 3 sur 5 cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 gentleman pia et on écoute l'entraîneuse madame nathalie vialpierre gentleman pia gagné lors de sa rentrée courant toujours très bien sur la fraîcheur il a été moins performant à paris jusque là mais il n'y a pas beaucoup mais n'y a pas beaucoup couru alors il y retourne en étant plus aguerri un et meilleur corps d'à gauche qu'avant c'est intéressant de retenter le coup il faut le préserver avec un bon parcours il remplirait son contrat s'il prenait une petite place il est bien d'état et bien ce numéro 1 je ne l'ai pas retenu mais il à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites on enchaîne avec le numéro 2 flamenco et on écoute jérémy roux flamenco avait un peu trop de gaz et n'avait pas son petit son petit bonnet fermé en dernier lieu pour sa rentrée il a eu un peu de repos ensuite il est bien et performant sur la fraîcheur s'il est bien dans ses allures et avec l'aide d'un parcours caché il peut être compétitif bon moi clairement ce numéro 2 je ne l'ai pas retenu on enchaîne avec le numéro 3 all d'up du sap tel et on écoute david alexandre all d'up du sap tel a désormais deux courses dans les jambes après avoir été arrêté après l'été il a couru en progrès lors de sa plus récente tentative je profite de cet engagement favorable au premier échelon pour le déférer des quatre pieds ce que je n'ai jamais fait un depuis qu'il est chez moi d'habitude il est plaqué des antérieurs je le crois capable de disputer les places bas ce numéro 3 lui non plus je n'ai pas retenu bon par contre il est en plein milieu de ma petite liste un des possibles possibles troubles faites voilà donc méfiance tout de même on passe au numéro 4 gamin du gauthier on écoute patrice de sartre gamin du gauthier a été régulier l'an dernier il est il s'est bien comporté en dernier lieu pour ses débuts à vincennes et pourra de nouveau être déféré des quatre pieds il a repris de la fraîcheur et mieux caché il peut être dans les cinq premiers alors ce numéro 4 lui par contre je l'ai retenu il me plaît bien je l'ai mis cinquième on passe au numéro 5 gardons et on écoute romain derrieux gardons est irréprochable et encore très bien couru dernièrement à cagnes sur mer il se retrouve idéalement engagé à la limite du recul mardi malheureusement nous ne sommes que cinq au premier échelon et les chevaux des 25 mètres vont rapidement nous rattraper cela dit il est capable de prendre le train à son compte et d'améliorer son record de une 14 une sur ce parcours pour conserver une place et bien ce numéro 5 il fait partie de mes préférés je l'ai mis très haut je l'ai mis troisième on passe au numéro 6 dalia dupont et on écoute emmanuel varin dalia dupont vient d'effectuer une rentrée après avoir été arrêté il a encore besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau le but est de l'amener de l'amener au mieux pour une épreuve remontée disputé le 28 janvier mardi il restera ferré il n'est pas performant à l'atelier vous pouvez donc l'écarter et c'est ce que j'ai fait avec ce numéro 6 énorme non on passe au numéro 7 ops et on écoute alexandre abrivar ops n'a pas pris le dernier tournant en la dernière fois j'avais le gaz pour être dans les trois premiers c'est son point faible et sa tâche se complique dès lors qu'il ne peut pas prendre tête et corde le matin il travaille en ligne droite on ne peut pas le déférer pas sûr qu'il est une troisième fois de suite le bonnet maintenant dans un tel lot il ne doit pas être écarté bon ben moi ce numéro 7 c'est clairement lui mon gros regret c'est lui mon cheval de compléments cadres non partant attention possible qu'un sage en vue on enchaîne avec le numéro 8 franclin parc et on écoute cédric terry franclin parc va courir sagement en vue d'un bel engagement le 28 janvier il restera ferré il faut le regarder courir voilà c'est ce que je fais avec ce numéro 8 je le regarde courir je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 9 dick des malbeuraux on écoute yoann la vigne dit que des malbeuraux s'est bien comporté en dernier lieu au montée où il était un peu surclassé lors de sa sortie précédente il avait super bien couru à lyon paris le 27 octobre il aurait gagné un sur le parcours qui nous intéresse déjà associé à jean-michel bazir sans sa faute ces derniers temps plaqué des quatre pieds il était parfait d'allure il est super bien s'il est sage je compte sur lui et bien c'est numéro 9 lui non plus je n'ai pas retenu par contre c'est un regret c'est mon deuxième cheval de compléments au cas de non partant attention on passe au numéro 10 air we go et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est julien dubois qui est parti pêcher tout seul amuse toi bien tout seul alors ce numéro 10 c'est tout simplement lui mon préféré je l'ai bien sûr installé en tête on passe au numéro 11 éternel amour et on écoute benoît valette éternel amour s'est vite retrouvé trop loin au dernier lieu et quand il n'est pas dans la bagarre il n'est pas dans son élément il n'a donc pas fait sa course il ne faut pas le juger sur cette prestation il est resté bien il faudra que cela se passe bien en 25 mètres ici mais si tel est le cas il a une chance je suis d'accord avec benoît valette c'est numéro 11 me plaît bien mais je l'ai gardé en toute fin de combinaison on enchaîne avec le numéro 12 gala de crène gala de crène on écoute erno zirmer gala de crène n'a pas démérité un dernièrement il ne s'élance pas très vite et se retrouve donc souvent mal embarqué sa forme ne fait aucun doute et il est dans sa catégorie Mathieu Mottier le connaît bien et j'espère qu'il bénéficiera cette fois d'un déroulement de course plus favorable si tel est le cas il peut prendre une place avant de bénéficier de bons engagements à cagnes sur mer ce numéro 12 il me plaît bien moi il devra en plus avoir une petite cote sympathique je l'ai gardé mais plutôt en bout de combinaison on passe au numéro 13 gamin des perderies on l'écoute julien raf estin gamin des perderies a intégré mon écurie depuis peu bon il me laisse une impression favorable à l'entraînement il est bien souple et maniable l'engagement est favorable mais il faut rendre la distance et affronter des 7 ans au top cette course va me permettre de mieux le juger bon il reste sur deux échecs et il a faibli de bonheur dernièrement pour cette prise de contact je suis dans le flou c'est vrai qu'on est un peu dans le flou même s'il peut il pourrait causer la surprise ce numéro 13 il me fait un petit peu peur pour pas tous les retenir j'ai fait mon choix ce numéro 13 c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repères attention on passe au numéro 14 hello sport et on écoute théo du val d'estin hello sport encore bien couru en dernièrement après avoir longtemps patienté à la corde dans la foulée il découvre un engagement favorable et affronte des rivaux qu'il rencontre régulièrement il vient d'enchaîner plusieurs courses et je le sens légèrement moins tranchant à l'entraînement j'espère me tromper il garde malgré tout son mot à dire pour les places et bien ce numéro 14 il me plaît beaucoup enfin beaucoup je l'ai mis quatrième donc il me plaît beaucoup mais voilà je l'ai mis quatrième et j'y crois on passe au numéro 15 give me on écoute madame séverine raymond give me est sympa et fait toutes ses courses cela sera une question de parcours car il faut le préserver rendre 25 mètres n'est jamais facile il faudra avoir le bon dos pour se faire amener normalement il devrait faire une bonne ligne droite si tout se passe bien on pourra compter sur lui tout va bien au travail il fait partie de mes préférés moi ce numéro 15 je l'ai mis deuxième et on termine avec le numéro 16 qui a non et on écoute david alexandre qui a non a bien tenu sa partie dans le quintet du 20 décembre disputé sur ce parcours même s'il a dû se contenter de la de la quatrième place tout comme début novembre sur les 2100 mètres c'est vrai qu'il est idéalement engagé au plafond des gains mais il faut rendre la distance et affronter des plus jeunes en pleine forme il reste toutefois en mesure d'accrocher une petite place alors je suis d'accord avec david alexandre moi ce numéro 16 je l'ai gardé je l'ai même je l'ai même mis assez haut enfin c'est tout est relatif je l'ai mis sixième le pronostic ça donne 10 15 5 14 4 16 12 11 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo à jeu avec modération bonne chance chopez le moi tchao